coucou à tous j'espère que vous allez bien j'avais envie de faire une petite vidéo blabla sur cette année 2020 2020 envie de vous dire un peu les bons que j'ai vécu cette année il est moins bon donc voilà j'espère que ça vous plaira donc je suis pas maquillé c'est j'ai pas envie de me maquiller juste pour faire une vidéo surtout que là ça fait deux jours où je suis pas au top forme j'ai pas trop envie j'espère que vous m'en voudrez pas trop voilà déjà on va parler un peu de ma chaîne déjà pour commencer je serais que j'avoue que cette année j'ai été un peu ce que j'ai mis j'avais mis ma chaîne un plan stand by j'avais j'avoue que j'avais des fois je mettais pas de vidéo pendant un mois ces dernières années j'ai un peu voilà j'étais un j'avais un peu laissé ma chaîne de côté j'avais eu moins le temps j'avais eu des soucis là c'est vrai que ça fait un an où je l'ai reprise à fond mais ça j'avoue que j'étais quand même très déçu parce que parce que c'est plus du tout pareil en fait le nombre de vues le partage je trouve que c'est pas du tout pareil en fait moi depuis un an j'achète aussi beaucoup moins qu'avant et je me suis rendu compte que si on n'achetait pas les dernières choses qui sortaient ça plaise pas ça plaît pas quoi c'est ok on fait une chaîne beauté ok on fait des halls mais moi je vais pas acheter juste pour acheter pour faire une vidéo je vais pas maquiller juste pour maquiller pour faire la vidéo par exemple voyez moi je reste moi même après j'ai vu que cette année ça a quand même moins plu mais tant pis je vais pas changer moi j'ai plus envie d'acheter pour acheter pour faire des vidéos pour montrer non ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas moi j'achète c'est ce que j'ai envie d'acheter j'achète c'est au coup de coeur j'achète parce que j'aime la palette j'aime la chose voilà donc voilà donc j'espère que quand même vous continuerez à me suivre que ça vous plaira quand même mes vidéos c'est j'avoue qu'il ya eu plusieurs fois où j'avais envie d'arrêter parce que c'est quand même démotivant parce que c'est quand même du boulot quoi on filme on monte on fait les montages ça prend du temps c'est quand même voilà c'est quand même un engagement et en fait au final voilà donc c'est un peu décevant j'ai avoue que j'ai été quand même déçu cette année par rapport à ça voilà déjà j'avais envie de parler de ça parce que voilà vous dites moi en commentaire vraiment ce qu'est ce que vous aimeriez voir en vidéo car je n'arrive pas à parler en vidéo je sais que dans mes vidéos voilà comme vous voyez je bafouille mais je suis moi en fait je vais pas jouer un rôle en fait je reste moi je resterai moi quoi qu'il arrive donc voilà et dites moi ce que vous aimeriez voir en vidéo j'ai vu que beaucoup les retours de courses ça plaisait mais moi je vois pas trop l'intérêt de filmer ce que j'achète en course en fait mais si ça vous plaît n'hésitez pas à me dire j'avoue que les blogs j'ai beaucoup de mal la voyez j'ai refilmé pour noël mais j'ai encore filmé à l'envers j'oublie tout le temps que donc ça c'est vrai que j'ai un peu de mal et moi j'aime pas trop montrer mes enfants j'avoue que donc je sais pas trop comment faire et vous montrer des fois que je fais rien j'ai pas envie de vous montrer que je fais rien non plus donc dites moi en commentaire aussi si ça vous intéresse quand même de temps en temps des blogs j'en fais des fois mais ça comme j'ai pas l'habitude du coup c'est pas évident donc dites moi vraiment ce que vous aimeriez voir donc voilà déjà par rapport à ma chaîne c'est ça qui m'a un peu ouais j'étais un peu déçu j'ai c'est vrai que j'avais envie d'arrêter voilà puis c'est vrai comme vous voyez souvent vous entendez mon loup parce qu'il est tout c'est c'est ma glu alors il est tout le temps avec moi donc c'est vrai que c'est pas évident non plus pour peut-être pour vous je sais pas mais bon il n'est pas dérangeant non plus vous l'entendez mais il n'est pas dérangeant donc voilà donc voilà par rapport à ma chaîne des collines et tous j'avoue que nous moi je l'ai comme au début très très mal vécu parce qu'en plus quand il ya le premier confinement au mois de mars on a tout et tous étaient malades donc j'avoue qu'on sait pas trop si on l'a eu si on n'a pas eu à ce moment là il n'était pas encore le test qu'au vide donc mais moi j'avoue que j'ai jamais été malade comme j'étais malade je suis quand même resté bien trois semaines à tousser mais vraiment la nuit je dormais pas tellement que je toussais j'étais très très fatigué ouais j'ai eu tous les symptômes on va dire perte de voix tellement que je toussais j'avais plus de voix donc voilà nous au début ça a été ça j'avoue que que j'entendais à la télé covid je me mettais à pleurer ça a été très compliqué parce qu'en plus mon mari il a des problèmes respiratoires mon fils a un prémat donc voilà ma maman sort d'une très grosse opération donc aller à risque aussi donc j'avoue que le fait de ce que vite c'est un peu angoissé et tout après bon bah j'ai dû reprendre on a repris moi j'ai été que en confinement pendant un mois j'ai repris très vite le travail c'est vrai que même au travail moi je vais chez les gens donc au début ça a été très compliqué l'angoissé beaucoup j'étais stressé les premières semaines donc voilà après c'est vrai que j'avoue que ça a été je portais le masque le masque a été difficile aussi surtout cet été quand il faisait très chaud et qu'il fallait porter le masque toute la journée j'avoue que des fois je pouvais pas bon après je suis pas en contact tout le temps avec les gens des fois ils sont pas là donc quand ils sont pas là je le mets pas j'aère beaucoup chez eux donc voilà mais ça a été compliqué j'avoue que voilà après moi je l'ai comme maintenant je le vis mieux maintenant ce qui minère c'est les gens qui ne respecte rien qui vous colle dans les magasins alors ça c'est c'est le truc qui me iris voilà mais ça les gens de la distance je crois que depuis le début ils n'ont pas compris en fait donc ça qui me qui me fatigue beaucoup les gens qui respectent rien qui met le masque ici ou que vraiment moi j'en ai vu le masque là dans les magasins quoi encore la action il ya quelques jours quoi j'ai dit non mais il avait plus là je vais vous raconter la ma petite histoire la femme qui vient vers moi montrer une carte handicapée qui avait le masque sous nez déjà je lui ai dit vous venez me voir vous venez me parler vous remettez votre masque correctement oui mais je suis un mètre de distance mais je m'en fiche en fait tu mets ton masque correctement déjà voilà et l'autre sa copine elle avait le masque en dessous en dessous la bouche carrément non mais on est quand même voilà on est quand même en kovid crise sanitaire mais les gens ils s'en foutent en fait bref ça ça me ça le don de me gonfler de m'énerver beaucoup pareil moi ça fait un an que j'ai très peu vu mes amis que ok je vais à disney mais franchement à disney je porte le masque toute la journée pendant qu'il faisait très chaud pourtant c'est en extérieur qu'il a fait des températures comme on a eu cet été à 40 degrés le masque je vous l'avais toute la journée donc et je respecte les distances franchement j'ai jamais vu un endroit aussi bien approprié au kovid justement donc je me sens même plus en sécurité qu'à disney que dans les centres commerciaux j'ai envie de vous dire quand je vais faire mes courses quoi par exemple donc voilà parce que l'on m'a beaucoup dit aussi oui encore un disney oui oui mais en fait ça a été mon seul plaisir de cette année j'avoue que voilà le seul point positif de cette année ça a été ça disney et j'avoue que du la crise et qu'il y avait beaucoup moins monde pour disney ça n'a pas été bien mais pour nous qui sommes visiteurs même si on trouvait que c'était il y avait des fois où c'était vraiment très vide mais c'est appréciable j'avoue que franchement c'est beaucoup plus appréciable de pas faire la boue à la queue de franchement moi c'est pour ça que j'y allais quand même toutes les semaines parce qu'on en a profité à fond parce que justement il y avait quasi personne on a pu faire en une journée tout le tout le parc quoi alors que en général c'est 3 à 4 magas 3 à 4 manège donc voilà ça a été ça le point pour moi le point positif de ce qu'au vite c'est qui est moins de monde à disney mais bon pour disney c'est sûr c'est perte d'argent je sais bien c'est pas économique c'est pas c'est pas vivant c'est pas mais pour nous c'est tellement mieux j'avoue qu'il devrait quand même restreint un certain nombre de visiteurs parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus appréciable quand même puis bon c'est vrai que voilà les gens même comme ça il y en a quand même qui vous colle ils comprennent pas mais je trouve que c'était quand même beaucoup c'est beaucoup plus appréciable beaucoup beaucoup plus après c'est sûr qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de spectacle ça ça manque beaucoup quand même les spectacles de pas pouvoir approcher les personnages pas faire des câlins pas faire des bijoux c'est quand même voilà désolé c'était donc voilà je vous disais pour nous quand même c'est qui voilà c'est ces journées à disney qui ont fait du bien j'ai fait de superbes rencontres là bas j'ai rencontré des amis je me suis fait franchement c'était mon bonheur de cette année c'est mes journées à disney j'avoue que c'était même si c'est des journées fatigantes parce que quand même de marcher de piétiner c'est fatiguant mais c'est ces journées qui me manque beaucoup parce que voilà on oublie tout quand on est là bas c'est on oublie les soucis voilà on pense à autre chose dans un autre monde quand même même disney c'est quand même de rendre de choses magiques et même s'il n'y a pas de spectacle ils essayent donc voilà c'est c'est ça qui que je retiens de cette année c'est mes rencontres que j'ai fait c'est mais mes journées à disney après j'avoue que cette année il n'y a pas eu d'énormes choses parce que comme je vous ai dit moi j'ai vu quasi personne il n'y a pas eu il n'y a pas une grand grand chose de foufou après comme je vous ai dit on avait commencé quelques petits travaux à la maison qu'on va continuer cette année donc voilà mais c'est surtout ça que je retiens de cette année après c'est sûr que ça nous change beaucoup moi je tiens à m'ouvrir les yeux sur plein de choses qu'il faut arrêter de se prendre la tête même si moi je sais que je suis quelqu'un très sensible et de très je m'attache beaucoup aux gens du coup du coup c'est compliqué je sais pas comment vous expliquer ça mais je m'attache beaucoup et je pense que les gens s'attachent pas autant que moi je suis attaché à eux du coup c'est compliqué et voilà mais ça je sais que je peux pas le changer c'est impossible même si j'ai réussi à changer pas mal de choses en moi et ça j'ai du mal à ne plus m'attacher ou à moins m'attacher parce que c'est vrai que des fois j'en souffre beaucoup quand même aussi on va dire c'est un peu comme donné quoi moi je donne beaucoup je suis toujours là pour tout le monde pour mes amis et qu'au final comme moi j'ai des galères il n'y a personne quoi donc voilà c'est ce que je me suis rendu compte là depuis ces deux années que 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 les gens les gens étaient beaucoup égoïstes pensaient qu'à eux et voilà que j'ai donné ma personne et qu'en fin de compte bref c'est pas très très grave on va dire mais c'est pour ça que maintenant c'était voilà c'est me ressourcer sur moi sur ma famille ça m'a beaucoup aussi j'ai beaucoup passé le moment avec ma famille du coup et c'est vrai qu'on a découvert des plaisirs autres 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 c'est j'avoue que voilà déjà on jouait beaucoup tous ensemble donc mais là jouer apprendre repasser des moments tous ensemble voilà c'est ce qui compte en fait donc donc voilà mon blabla de cette année 2020 vous voyez il n'y a pas eu d'énormes choses après si bon j'ai quand même fait des belles des belles découvertes aussi sur mon insta beauté voilà j'ai découvert des personnes qui sont quand même devenus des amis et d'autres qui commencent aussi à en devenir par rapport à ma passion qui est le make up et et disney aussi parce que c'est grâce aussi à insta que je fais des jolies rencontres à disney donc voilà ça c'est c'est mon point positif franchement et j'espère que ces rencontres deviendront réelles et sincères c'est pour certaines je l'espère bon après cette année on sait pas parce que je pense que niveau qu'au vide ça va pas s'arranger donc on verra on verra on verra donc mais j'ai fait de très très belles rencontres j'ai créé de belles amitiés et j'espère en créer encore plein d'autres sincères surtout surtout ça surtout ça parce que voilà je je donne beaucoup et j'ai pas envie encore de donner pour rien on va dire donc voilà je vais m'arrêter là vous avez vu un peu ma perspective de cette année 2020 donc j'espère que pour vous il ya eu quand même des choses positives mais de toute façon dans chaque année il ya des choses positives et d'autres négatifs moi j'ai jamais vu j'ai jamais vécu une année sans galère on va dire jamais j'ai jamais 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 connu une année sans que j'ai de soucis non à chaque fois on dit oui l'année prochaine sera mieux oui elle sera mieux mais non toujours pareil donc voilà donc en tout cas je vous laisse ici je vous fais plein plein de gros bisous j'espère que cette vidéo blabla vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres je fais plein de bisous et je vous dis à très vite bisous bisous bye bye